Générique 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 Bonsoir à tous. A la une de ce journal, un scandale d'état sur les travaux controversés d'aménagement de la pénétrante est de Douala. L'entreprise chargée des 10 travaux accuse un retard dans l'exécution de ce chantier et peine à respecter le cahier de charges dans lequel il est bel et bien prévu des voies de contournement et la fluidité du trafic. Le ministre des travaux publics fait ce constat qui suscite des interrogations. L'ingénieur de l'état était-il au courant des dysfonctionnements créés à l'entreprise et de leur impact sur les populations ? Comment expliquer le choix porté sur une telle entreprise dont la compétence en travaux publics est aujourd'hui au centre des critiques ? C'est l'enquête du 20h. Et ce soir, c'est un coup de projecteur. C'est une pétition initiée par Bernard Diangan, l'ingénieur agronome, accuse le gouvernement de préférer l'importation massive de plusieurs milliers de tonnes de riz venant de l'Asie au détriment du riz camerounais qui est abandonné dans des usines de stockage à l'extrême nord du Cameroun. Comment comprendre cette situation ? La pétition aura-t-elle un écho favorable auprès du gouvernement ? Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Après deux semaines de calvaire et de menaces de grogne des populations sur l'axe, l'entrée est de la ville de Douala, le ministre des travaux publics est venu s'enquérir de la situation. Et à la grande surprise, le constat qui est fait est inquiétant. L'entreprise en charge des travaux avait bel et bien dans son cahier de charge la disposition qui relève de l'aménagement des voies de contournement pour la fluidité du trafic. Et ceci n'a pas été fait selon le constat du ministre des travaux publics, Emmanuel Nganou-Dumessi, qui s'interose la compétence de l'entreprise en question. Notamment, on regarde la qualité des travaux effectués jusqu'ici. Elle qui accuse d'un énorme retard sur ce chantier. Déjà 36% de délai consommé pour 6% de taux d'exécution sur un marché de près de 34 milliards de francs CFA. Un véritable scandale où le ministre promet des sanctions sur le regard qui est inquiétant des populations qui peinent à voir le bout du tunnel. C'est un grand reportage que signe Warren Zede et Flavien Wallondongo. Pénétrante est de la ville de Douala, le ministre Nganou-Dumessi effectue une descente sur le terrain après le calvaire décrié par des usagers de la nationale numéro 3 en chantier. Face à l'entreprise en charge des travaux, le patron des travaux publics veut comprendre le système de travail mis en place. Est-ce que vous devez faire les terrassements en saison de pluie ? Et la réponse est simple. Dans la saison de pluie, on ne fait pas les travaux de terrassement. Terrassement, c'est-à-dire déblée et remblée. On ne l'a pas fait. Ici, c'est le deuxième point. Ici, c'est une déviation. Quand on cassait cette route, les camions, les véhicules, ils devaient passer cette déviation. La réplique ne semble pas satisfaire le ministre des travaux publics. Les gens qui sont là-bas, comment ils font maintenant pour se déplacer ? Puisque vous vous empêchez qu'ils se déplacent, les gens qui sont là-bas, voilà les gens. Comment ils font maintenant pour se déplacer ? À Ivoire de près, le matériau utilisé pour l'aménagement de la voie publique en cette période de pluie n'est pas adapté de les flaques d'eau qui inondent le chantier. Vous avez créé un petit lac d'erreur. C'est ça que le directeur parle. Et maintenant, vous avez utilisé un matériau qui n'est pas adapté pour être utilisé en saison des pluies pour travailler. J'espère que le chef de la mission de contrôle consigne tout ça à consigner tout ce qui s'est passé là dans son journal de chantier. Il existe bel et bien un chef d'émission pour ce chantier, mais qui semble ignorer son rôle, puisque les consignes données par le membre du gouvernement ne sont pas respectées. Non, ce n'est pas vous qui devez expliquer, monsieur. Vous devez surveiller ce qui se passe. Le conducteur, lui, c'est le conducteur des travaux qui dit qu'est-ce qu'il doit faire et quand c'est approuvé, votre rôle, c'est de surveiller. Vous ne devez pas vous substituer à l'entreprise, monsieur, et que ça cesse. Vous êtes mission de contrôle ou vous êtes chef d'entreprise ? Bon Dieu ! Dans un langage teinté de germes de colère, le membre du gouvernement ne semble pas satisfait. Les travaux en cours à la pénétrante est de la ville de Douala nécessitent des voies de contournement afin de réduire la souffrance des usagers qui durent depuis des semaines. L'entreprise qui, selon des sources, aurait bénéficié d'une partie du financement, n'est pas tombée du ciel. Mais à écouter Nganou Ndjoubessi, elle sortirait de nulle part. Je vais lui poser une question. Il a eu à construire les routes où, déjà, dans le monde ? Il a fait des projets de routes à Congo, Kenya. C'était des routes neuves ou bien c'était des réhabilitations ? Il y a des routes neuves, il y a aussi des routes de réhabilitation. Abeton attribue le chantier à une entreprise de basse classe. C'est tout comme, puisque la qualité des travaux effectués ici est critiquée par le membre du gouvernement. Comment vous pouvez choisir de couler un dallo sur place sur un itinéraire ? Vous devez avoir des éléments préfabriqués ailleurs pour venir poser ici, monsieur. Vous voyez ce que ça crée ? Parce que la réalisation d'une infrastructure n'est pas d'accentuer les difficultés de la population. C'est plutôt d'améliorer les conditions de sécurabilité pour aller d'un point à un autre. Ce ne sera jamais d'accentuer ces difficultés. Donc, bonne option, mauvaise mise en œuvre. Les usagers de la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun vont encore souffrir pour quelques temps en attendant de créer une voie alternative. Les directives du ministre des Travaux publics ayant été baliées du revers de la main par l'entreprise. La voie alternative pour laquelle j'ai donné un ordre de destin. Cela n'a pas été fait, donc il y a eu la cohabitation dans la circulation des usagers et les travaux outils. ce qui a abouti à cette congestion. Une entreprise a été sélectionnée pour réaliser ses travaux. Une mission de contrôle a été sélectionnée pour en assurer la mise en œuvre. Mais nous notons avec beaucoup de peine bonhomme, bien sûr. Tout cela s'apparente à un aveu d'échec du membre du gouvernement. Néanmoins, le ministre des Travaux publics tente de se racheter en s'appuyant sur la décision du préfet du département du Voury. C'est pour cela que la première décision prise a été celle de ramener, de mettre à un bon niveau de service l'axe alternative qui vient d'être identifiée et qui fait 18 kilomètres. Nous allons très rapidement la réparer, traiter toutes les dégradations pour la rendre si claire. Des mesures seront certainement prises au terme de la visite de travail que vient d'effectuer le patron des travaux publics à Douala. Tous les travaux réalisés par l'entreprise vont être évalués. Nous allons pouvoir apprécier la qualité de ces travaux. Toutes les prestations réalisées par la mission de contrôle vont être évaluées. Nous allons pouvoir apprécier la consistance de ces prestations et les décisions futures suivantes. Par ailleurs, le gouverneur de la région du littoral devra jouer un rôle important pour la suite de l'aménagement de la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun. Un autre épineux problème se pose sur ce chantier, c'est la menace de grogne des ouvriers engagés sur les travaux de réhabilitation de ce tronçon situé à la porte est de Douala. Ils ont interpellé le ministre des Travaux publics à cet effet sur leurs conditions de travail. Emmanuel Nganon-Dumessi leur a fait des promesses pour tenter de calmer les esprits. Je vous propose de les écouter. Présentement, moi, on m'a licencié le 26 juillet parce que j'ai refusé de travailler les ailes supplémentaires. Jusqu'à présent, même je me retrouve ici parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore donné mon dû. Les conditions ne sont pas bonnes. On a peur que derrière lui, qu'il entende qu'il y a eu les bruits ici parce que les bruits pour le moment sont interdits au Cameroun. Mais il risque d'avoir les bruits parce que quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. On ne peut pas partir de doigt là et venir travailler ici pour un journalier de 2500 francs. Vous êtes malade, vous partez à la soi-disant infirmérie. Au lieu qu'on vous donne un calmement, on vous prescrit plutôt une ordonnance que vous partez acheter à vos frais. Chaque fois que vous avez un problème comme celui-là et que vous posez au chef d'entreprise, il n'y a pas de solution, première personne à rencontrer M. le sous-préfet. La deuxième chose qui va se faire, c'est que, étant donné que vous m'avez dit ça et que le sous-préfet est là, le sous-préfet, il est le ministre des Travaux Publics, il est le ministre de tout le monde, il représente tout le monde ici. Il va faire votre liste, la liste, je vois, comptez-vous, vous êtes combien, vous allez faire la liste de ces personnes qui sont recrutées ici, chacun indiquera depuis quand il est recruté, sur la base de quel papier et vous allez laisser entre les mains du sous-préfet. Et gardez bien à l'esprit qu'il ne faut pas faire le moindre bruit. Vous avez posé le problème et le gouverneur lui-même a compris, moi aussi, j'ai compris. Malgré les sanctions annoncées par le ministre des Travaux Publics, qu'ils peinent à convaincre la classe politique résidente à Douala, dans les rangs de l'opposition, on critique les méthodes de gestion des travaux d'aménagement routier dans la capitale économique, évoquant le fait que le gouvernement manque cruellement de moyens financiers pour l'accélération des travaux. Pourtant, au sein du RDPC, on félicite le gouvernement qui, malgré la crise, s'engage à améliorer les conditions de déplacement des populations dans la ville de Douala. Réaction croisée dans ce reportage que signent Keddiara et Farel Bounia. Les travaux engagés à la pénétrante est de la ville de Douala, responsable de nombreux embouteillages dans la capitale économique, suscitent la réaction des acteurs politiques. Alors que la population revoltée continue d'en payer le prix fort, Aïssi Bessala, militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, met ses désagréments sur le compte des efforts à fournir pour la participation au développement national. Il y a une expression réelle qui est dans le milieu des gens qui construisent des villes. Pour construire une ville, il faut d'abord casser. On ne peut pas vouloir que Bia fasse un miracle que tout d'un coup vous avez les routes partout, l'électricité partout, tout l'eau partout et surtout les voient comme ce qui est en train d'être fait. Il faut quand même supporter un peu de sacrifice. Une analyse contre laquelle maître Fidel Djoumbissi, cadre au sein du MRC, s'insurge. Pour l'homme politique, ces désagréments sont un aveu de faiblesse, preuve vivante d'une politique gouvernementale mal pensée. C'était prévisible. On ne peut pas avoir un tronçon de plus de 10 kilomètres sur lequel il existe une seule voie de contournement, c'est-à-dire l'axe Nyala-Nokoti et on engage les travaux sur les deux axes au même moment. Et cela démontre que ni la communauté urbaine ni le ministère du développement urbain n'ont pris aucune disposition pour le plan de circulation dans la ville de Douala. Et cela montre que ces gens qui sont aux affaires ne se préoccupent pas du bien-être des populations. Un point de vue soutenu également par Jean-Robert Wafo, militant SDF, alors que les SPR continuent à chiffrer à plusieurs milliers de francs CFA. Les pertes et manques à gagner suscitées par la paralysie qu'entraînent les travaux, il en rajoute une couche et apporte de nouvelles explications au problème. Le supplice que vivent les Camerounais du côté de la pénétrante est le fait de la mauvaise gouvernance. Quand je parle de mauvaise gouvernance, je parle de surfacturation et de retour commission. À titre d'illustration, à Bidja et à son cinquième pont, le pont de Marcoury qui est long de 6,5 kilomètres avec 3 niveaux d'échangeurs a coûté 140 milliards de francs CFA et a été livré en 2 ans. Le pont du Boury qui n'est que long de 600 mètres dont 10 fois moins que la longueur du pont de Marcoury a coûté le même montant qui a été débuté en 2013 et n'est pas encore achevé. Sur la collision entre les travaux sur l'axe lourd et sa seule déviation connue, à l'occurrence l'axe Ndokoti ni à la château Yassa et leur juré malgré les plaintes le politicien renchérit. La vérité qu'il faut dire aux Camerounais c'est qu'il n'y a plus d'argent parce que tout l'argent qu'on collecte dans les 360 communes de la République du fait du principe de l'unité de caisse sont acheminés à Yaoundé. C'est Yaoundé qui détermine les priorités. Les priorités de Yaoundé c'est quoi ? C'est le paiement du salaire des fonctionnaires c'est la crise de sécurité dans le nord et le sud-ouest à l'extrême nord dans une partie de la Damaroua et à l'est donc le reste que je peux appeler le résidu c'est ça qu'on dispatche un peu partout. Si les travaux d'agrandissement de cette route sont supposés à terme décongestionner complètement la circulation dans la ville et même sur le corridor d'Oualabangui il faut dire que les populations qui en subissent les retombées sont désormais animées par une inquiétude celle de voir la rentrée scolaire arrivée sans qu'aucune solution n'ait été trouvée. Je vous invite à présent sur un autre chantier d'aménagement routier qui lui n'a pas connu la visite du ministre des travaux publics c'est un bangem dans la région du sud-ouest là-bas les populations éprouvent des difficultés depuis de nombreuses années à écouler leurs produits agricoles en pleine crise anglophone elle peine à voir les moins de travaux de réhabilitation des axes routiers elle affirme et exprime le mal-être dans ce reportage que signent Robert Moukoubé Nadine Nguanfo et Xavier Fouca Cette longue file de véhicules est immobilisée sur l'axe Mbangen dans le coupé Manengouba région du sud-ouest à cause de la route qui est dans un état désastreux Nous sommes en Magnette nous nous battons pour transporter la dépouille de notre grand frère le général est aussi là derrière à cause de l'état de la route nous ne pouvons avancer avec le corps Durant de longues heures au quotidien les usagers de cette route doivent se battre à corps perdu pour tenter de se sortir de ce bourbier Pour le faire les astuces ne manquent pas La marche à pied le remorcage et en pareille situation solidarité oblige Les activités économiques de la localité sont de poids mort Le gouvernement doit comprendre que c'est le coupé Manengouba qui ravitaille Douala en plantain en macabou en maïs Nous produisons tout Des fois tu en achètes il n'y a pas de véhicules pour les transporter jusqu'à Douala Quelquefois ils vont te donner un tarif très élevé 80 000 francs de banguem pour melon Comment peut-on se développer dans de telles conditions ? Le quotidien des habitants de la localité s'est transformé en un véritable cauchemar depuis bien des années Ceux qui sont même malades les femmes enceintes veulent accoucher pour transporter pour une consamba ou à l'hôpital on est obligé de porter on porte tous ces corps là c'est très difficile pour nous C'est un malade qui est dans ce véhicule qui se bat pour grimper Cette étape de la route franchie n'est que partie remise Le calvaire des usagers ne fait que commencer A ce niveau il y a encore plus en amont que nous allons affronter et ça ne fait que s'empirer Avant septembre on ne pourra plus du tout passer Selon les riverains le gouvernement aurait effectué plusieurs descentes et fait des promesses non tenues Le gouvernement a mis cette route dans son programme pour la bitumée depuis 20 ans nous attendons Quelquefois ils viendront planter des piquets pour les travaux ils ont bitumé à moitié jusqu'à Mangaine Ici nous n'avons pas de route vous voyez dans quelles conditions nous sommes Fatigué de cette situation les populations de Mangaine interpellent les pouvoirs publics Nous prions le gouvernement de bitumer la route Ils doivent mettre du bitume Bangaine en a besoin Sans de bonnes routes nous ne pouvons vendre nos produits En attendant une éventuelle intervention des pouvoirs publics les habitants de Bangaine et ses environs continuent de souffrir le martyr sur cette route Dans un pays où une partie de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire Un autre scandale vient d'être mis à nu cette fois-ci dans la commercialisation du riz camerounais produit à l'extrême nord du pays Selon l'ingénieur agronome Bernard Djangan plus de 100 000 tonnes de riz camerounais sont abandonnées dans une usine de stockage Pourtant le Cameroun importe près de 800 000 tonnes de riz par an facturées à plusieurs milliards de francs CFA et vendues sans problème sur le territoire national Une pétition vient d'être initiée pour contraindre le gouvernement à prendre en compte la consommation du riz camerounais et dénoncer cette préférence pour l'importation des produits alimentaires Reportage Élisée Bokba et Aïk Cyril 160 000 tonnes dans la semerie On m'explique ceci La chose suivante Écoutez M. Djonga Le riz pas dit que vous voyez est là parce qu'en nous le décortiquons il n'y a pas de preneur Les commerçants préfèrent le riz préfèrent le riz importé parce qu'ils réalisent de bonnes marges bénéficiaires sur le riz importé que ce riz local qui leur revient plus cher à Yaoundé et du coup plus cher aux consommateurs Ce ne sont pourtant pas les moyens de décortiquer et de mettre sur le marché le riz camerounais qui manque L'ingénieur agronome président du parti politique Croa au Cameroun soutient que des décortiqueuses d'une capacité de 5 tonnes par heure sont disponibles mais non utilisées Le problème c'est au niveau des importations Bernard Jonga rappelle qu'en 2017 par exemple 800 000 tonnes de riz ont été importées pour un montant de plus de 150 milliards de francs CFA Ils disent que dans ce contexte nous on ne peut plus continuer à décortiquer parce qu'il n'y a pas de preneur raison pour laquelle la machine ne fonctionne pas parce qu'ici à Yaoundé on nous laisse entendre qu'on m'autorise les importations de riz parce que la production locale est faible il y a parados et ce qu'on voit là c'est quoi ? c'est pas une production importée pourquoi on ne transforme donc pas ce riz et j'ai pris la question de savoir si le ministre du commun sait que la situation du riz local sur le terrain est celle que j'ai vue là Pour Bernard Jonga il s'agit d'une catastrophe que le gouvernement doit rapidement corriger Il faut arrêter ça il faut arrêter ça c'est une catastrophe et nous en tant qu'acteurs nous pensons que c'est tout à fait normal qu'on puisse imposer un quota de riz local aux commerçants qui importent et c'est l'état à l'état de le faire et c'est pour ça que nous interpellons l'état à ce que l'état assume ses responsabilités Une pétition est en circulation Elle sera déposée sur la table du gouvernement afin que soit désormais imposé un quota de riz local aux importateurs Mais le président du CRAC menace en rappelant que si le gouvernement reste sourd à ses revendications il ira plus loin On ne reculera pas Je préfère vous le dire Nous avons prévu la situation une lettre avec une situation décrite que nous déposons sur le bureau de tous les parlementaires au Cameroun et de tous les sénateurs au Cameroun pour leur dire que non mais écoutez pour importer 10 tonnes de riz vous avez besoin d'une autorisation du ministère du commerce On vous dit Ok on vous donne une autorisation de 10 tonnes mais à condition que vous y ajoutez 2 tonnes de riz local Bernard Djonga décrit la situation actuelle du riz camerounais comme un scandale d'autant que c'est près de 130 000 familles qui sont affectées Toute chose qui compromet déjà la prochaine campagne agricole Il faut préciser que 2500 Camerounais ont déjà signé cette pétition qui a été ouverte il y a déjà 24 heures visant à interpellé le gouvernement sur sa responsabilité dans la promotion du Made in Cameroun dans le cadre de l'agroalimentaire Restons à l'extrême nord où l'épidémie de choléra fait rage avec la confirmation de plusieurs cas de choléra le dernier en date a été enregistré à Kalei et malgré la multiplication des campagnes de prévention il se pose un épineux problème celui de l'accès à l'eau potable et l'attitude des populations qui s'exposent de plus en plus à ces épidémies reportage Amandou Daïrou et Gladys Sidié le choléra fait de la résistance dans la région de l'extrême nord un nouveau décès dû à la maladie a été signalé à Kalei dans le Mayokani l'absence de mesures d'hygiène appropriées sont autant d'éléments qui rendent inefficace la batterie de mesures prise jusqu'ici pour barrer la voie à cette maladie hydrique dans la région de l'extrême nord le mode de vie des populations dans le septentrion à en croire les spécialistes favorise la propagation du choléra nous sommes également dans les zones montagneuses où les gens il y a le phénomène de défication à l'air libre qui est un phénomène que l'état même est en train de lutter contre ce phénomène de défication à l'air libre alors dès le retour des pluies les eaux coulent des zones élevées vers les zones basses ce qui fait que les défications apportent justement la salité et le choléra et donc les eaux qui sont dans les zones basses sont des eaux finalement qui sont souillées et d'où l'apport l'arrivée du choléra avec le retour des pluies des mesures de prévention ont été accentuées dans l'arrondissement de Tocombéré par exemple qui accueille environ 11 000 déplacés les autorités sont en alerte avant même que la saison pluvielle n'arrive il y avait tous les chefs de centre leurs collaborateurs qui ont été briefés par rapport à la lutte contre le choléra et la sensibilisation a été faite non pas qu'à dépit la commune et l'union européenne on a sensibilisé 11 000 personnes dans tout l'audit de Tocombéré ce qui fait en sorte que les populations connaissent des mesures d'hygiène appliquées pour lutter contre ce choléra donc tout le monde est en alerte on a encore de mauvaises pratiques sur la défication à l'heure libre qui se passe encore dans certaines zones de montagne mais entre temps le projet prévoit toujours la mise à la disposition des matériaux de sousvention pour la construction des latrines pour ces ménages qui ont encore ce type de pratiques cela va nous permettre de mettre fin à la défication à l'heure libre et on n'aura plus de problèmes de maladies hétriques dans la commune de Tocombéré les chiffres du ministère de la santé publique du 2 août 2019 révèlent que le choléra connaît une progression dans la région de l'extrême nord de nouveaux foyers potentiels ont été identifiés 76 cas suspects enregistrés 5 à 6 échantillons confirmés par le laboratoire de la CNPS de Marois 6 décès dont 2 communautaires et 4 hospitaliers dans les zones de santé de Midi-20 et Mindil les populations ont été invitées à plus de vigilance et à adopter une hygiène corporelle et environnementale rigoureuse le gouvernement est-il en défasage avec la jeunesse camerounaise alors que le ministre de la jeunesse Mounouna Foutsou est venu vanter les mérites d'une opération occupation jeune qui consiste à trouver des stages de vacances aux jeunes ceux-ci n'en veulent pas vraiment ils ont fait savoir au ministre de la jeunesse qu'ils souhaitent que le gouvernement accorde la priorité à la création des emplois décents pour les jeunes camerounais et non de simples stages de vacances réaction dans ce reportage que signent Sylvester Zangaou et François Dicoumet Rassemblés à l'esplanade de la salle des fêtes d'Akwa Douala plus de 1500 jeunes en fin de stage de vacances à la communauté urbaine sont face à Mounouna Foutsou le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique ne tarde pas à leur adresser la parole Le programme Occupation Jeune de la communauté urbaine de Douala ce programme social dont j'ai l'honneur de présider la cérémonie de clôture ce jour est une activité qui rentre en droite ligne de la politique gouvernementale d'encadrement des jeunes mis en oeuvre par mon département ministériel c'est pourquoi le ministère de la jeunesse chaque année organise les mêmes activités les stages de vacances mais depuis deux ans cette activité a été couplée à ce que nous appelons volontariat vacances jeunes pour que les stages de vacances servent dans les travaux d'intérêts communautaires ces jeunes sont donc des bénéficiaires du programme Occupation Jeune plusieurs d'entre eux sont des étudiants et déjà ils pensent au monde de l'emploi s'ils disent merci pour ces stages de vacances avec rémunération pour eux le plus urgent est de créer des emplois pour lutter contre le chômage auquel les jeunes camerounais font face Les autorités doivent trouver les moyens de créer les emplois pour employer les jeunes qui sont au quartier qui ne travaillent pas et qui ont des diplômes et aussi que les vieilles personnes aillent aussi en retraite pour qu'ils puissent donner la place aux jeunes qui sont au quartier qui ont des diplômes et qui ne sont pas informants Pour moi il faut encourager les jeunes dans les études payer les scolarités et qu'on soit il y a des personnes qui souffrent Je trouve que l'état peut se charger de cela On peut les aider avec des bouches Ces jeunes camerounais interpellent les dirigeants sur l'urgence de prêcher par le bon exemple avec en première position la lutte contre la prévarication de la fortune publique Dans ce journal des activistes camerounais ont encore manifesté à l'ambassade du Cameroun à Paris en France ce mardi ils ont paralysé les services consulaires durant des heures et brandi des messages pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques et la résolution de la crise anglophone Une fois alertées des unités de police françaises ont interpellé certains activistes Ensuite un cordon de sécurité a été formé pour protéger la représentation diplomatique du Cameroun Et lundi après-midi d'autres camerounais ont manifesté devant l'ambassade du Cameroun en Grande-Bretagne pour privilégier pour dénoncer la gouvernance actuelle au Cameroun Un publi reportage dans ce journal la fondation Fouatoula Kadhi de Fotsou est préoccupée des conditions de vie des populations dans la ville de Douala Elle vient de faire construire deux forages en vue de faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations Reportage C'est tout heureux et avec reconnaissance que les habitants des quartiers d'Ogbon et Madagascar ont accueilli la grande famille de la fondation Fouatoula Kadhi des Fosso accompagnée du top management de l'Union Camerounaise de Brasserie très engagée et déterminée à améliorer la qualité de vie dans les communautés pour ainsi prévenir les maladies hydriques et faciliter l'accès à l'eau potable Merci à la société UCB de nous avoir permis d'avoir cette eau une bonne eau potable Un second forage pour les populations de Madagascar 2 c'était le vœu formulé par le chef du quartier lors de la cérémonie de rétrocession du premier forage en 2017 Deux années après la fondation Fouatoula Kadhi des Fosso en partenariat avec l'Union Camerounaise de Brasserie répond à cette principale préoccupation des populations en dotant le quartier d'un deuxième forage construit précisément au lieu dit petit terrain Sa Majesté le chef de quartier est venu me rencontrer il m'a dit que la société UCB voulait offrir un don de forage dans le quartier alors voyons la nécessité de l'eau vu que nous en souffrons tellement j'ai dit mais pourquoi ne pas céder une parcelle de terrain pour le bien-être de la population vraiment je remercie la société UCB de nous avoir rendu ce grand service à Dobon c'était avec beaucoup d'émotion que les populations ont reçu elles aussi leur forage contentes de boire ce précieux liquide qui respecte les critères d'une eau potable les populations du quartier ont grandement remercié ce chef d'oeuvre qui vient les soulager et éloigné d'elle de nombreuses maladies hydriques je suis très très aimé pour ce forage l'eau c'est la vie et une fois de plus UCB vient nous donner la vie et je vous remercie beaucoup cette compagnie merci merci et merci encore les cérémonies de rétrocession qui ont duré le temps d'un jet d'eau ont été ponctuées par de faits marquants à l'instar de l'exposé des caractéristiques techniques du dit forage composées d'une cuve de 3000 litres chacune rechargeable automatiquement et de 3 à 4 robinets un joyau architectural qui demande un entretien méticuleux des populations non seulement du forage mais aussi des alentours demandons aux populations à travers un comité de gestion de cet ouvrage de pouvoir veiller de pouvoir mettre de la propriété tout autour ils peuvent avoir une eau de bonne qualité à la sortie mais si l'entourage si les alentours ne sont pas bien entretenus il y a de très fortes chances que cette eau soit recontaminée donc il leur revient d'en faire très bon usage et surtout de préserver la santé dans des populations et des enfants après les conseils place au rafraîchissement pour les premiers agoutes d'eau recueillis au nouveau forage qui rappelons-le est le 10ème construit par la fondation Fonds à tout la cage des fosseaux sur l'étendue du territoire national et le 6ème dans la ville de Douala Mesdames, Messieurs c'est la fente de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouver Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox soir Serge Allant Aménagement de la pénétrante est de la ville de Douala le ministre des travaux publics étale l'incompétence client de l'entreprise en charge des travaux Emmanuel Nganon je me suis a critiqué les travaux menés jusqu'ici je vous le disais dans le journal 6% de taux d'exécution pour environ 30% de délai déjà consommé et les pigneux problèmes liés à l'aménagement des voies de contournement pour fluidifier le trafic sur la pénétrante est ceci a pourtant été prévu dans le cahier de charge mais il n'a pas été réalisé au grand désarroi du ministre des travaux publics qui est allé jusqu'à s'entroger sur la compétence de l'entreprise comment comprendre que l'ingénieur de l'état ne soit pas informé de la compétence en travaux publics d'une telle entreprise qui est engagée sur un chantier important pour la sous-région Afrique centrale et pour la capitale économique du Cameroun c'est donc madame monsieur l'essentiel et qui dans ce soir deuxième partie bonne soirée à vous Cédric bonne soirée à vous Serge Allant rendez-vous demain 20h rendez-vous demain 20h à vous